Les fans de Formule 1 n'attendaient avec impatience le Grand Prix de Hongrie ce dimanche 1er août. Et pour cause, le 18 juillet 2021 avait lieu le Guadeloupe de Silverstone, après un départ sur les chapeaux de roue. La guerre a fait rage entre les deux favoris du championnat, Max Verstappen et Lewis Hamilton. Une bataille est freinée pendant plus de deux minutes qui s'est malheureusement mal terminée. Le pilote emblématique de Mercedes a tenté de dépasser son concurrent à l'intérieur d'un virage ce qui a donné lieu à une importante collision. Le pilote Radbull a donc fini dans la barrière de pneus. Un crash important puisque Max Verstappen a été sonné par un choc calculé à 51 g. Suite à cela, il a rapidement été emmené à l'hôpital pour des examens médicaux approfondis. En plus de la guerre sur la piste, Max Verstappen n'a pas du tout apprécié l'attitude de Lewis Hamilton qui a fêté sa victoire comme il se doit. Sur son compte, le pilote néerlandais avait fait part de sa colère. Je suis très déçu d'avoir été sorti de cette manière. La pénalité donnée, dix secondes de pénalité, note de la rédaction, n'est pas une compensation suffisante et ne sanctionne pas à sa juste mesure la dangereuse action de Lewis sur la piste. Il avait ensuite ajouté concernant la célébration de Lewis Hamilton, alors que je suis encore à l'hôpital. C'est une attitude irrespectueuse et antisportive mais on passe à autre chose. Guillaumet Tous les regards étaient donc tournés vers les deux écuries ce week-end afin d'assister à la revanche temps attendue de Max Verstappen. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu puisque dès le départ, Veltteri Bottin a provoqué un énorme accident sortant les têtes de liste comme Sergio Perez, Charles Leclerc, Lando Norris ou encore Lance Stroll. Une grille totalement nouvelle qui a permis à Esteborcon de prendre la tête de cette course folle. Une première place qu'il n'a finalement jamais lâchée pour s'imposer devant Sébastien Vettel et Lewis Hamilton. Le pilote a fait son arrivée en Formule 1 en 2016 en intégrant l'écurie Manor Racing et devient le plus jeune pilote français à intégrer la Formule 1 à seulement 19 ans. En 2017, il rejoint Force India pour deux ans, avant d'être recruté par Racing Point en 2018. L'année suivante, Esteban Ocon devient pilote d'essai pour Mercedes avant de revenir en 2020 chez Renault. Une écurie dans laquelle il se sent bien puisqu'il obtient le premier podium de sa carrière en terminant deuxième au Grand Prix de Bahrain le 6 décembre 2020. Cette année, il a prolongé son contrat pour trois ans dans son écurie désormais rebaptisée Alpine. Avec qui il vient de décrocher sa toute première victoire en Formule 1, quelques mois après celle d'un compatriote, un certain Pierre Gasly. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada